Alors, je reviens sur les rapports entre astronomie et astrologie, sur l'action du métalangage. On peut aller très loin dans cette direction. Par exemple, le fait que les planètes aient reçu des noms de Dieu. La mythologie. Ça fait partie du métalangage des astronomes. Est-ce que les astrologues sont obligés, un, d'utiliser toutes les planètes que les astronomes ont trouvées, découvertes, décrites, et, deux, d'utiliser les noms que les astronomes ont jugés bons donnés à ces planètes. Alors, je rappelle quand même, bien que je n'ai pas en tête totalement cette idée, c'est qu'on a des textes qui nous disent que les planètes avaient d'autres noms que ceux des dieux de la mythologie, à un moment donné, et qu'on les décrivait, par exemple, au niveau de leur forme, de leur couleur. Je n'ai pas sous les yeux la série, mais on le sait. Les planètes n'ont pas toujours été désignées en référence au panthéon mythologique. Si bien qu'il est problématique pour les astrologues d'utiliser les noms des planètes que les astronomes, aujourd'hui, utilisent, parce qu'on va leur reprocher d'être des polythéistes, des idolâtres, qui, quand on parle de Mercure, on parle du dieu Mercure, on parle de Jupiter. Voilà. Et on est pris dans ce cercle vicieux. Si nous utilisions d'autres noms, d'autres expressions, que des noms de dieux, on aurait un problème théologique en moins. on ne serait pas obligé de pactiser avec ce culte des dieux, de s'excuser parce qu'on entend là les noms de dieux. Autrement dit, savez-vous, même là, il faut faire attention. Surtout que moi, j'accorde une certaine importance au rapport entre astrologie et théologie, et je n'ai pas envie de m'encombrer d'une mythologie qui vient des astronomes pour alimenter leur métalangage. « C'est parti.